Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zero. Nous sommes aujourd'hui dans le sud-ouest de l'Irlande, une région magnifique à la beauté inquiétante, bordée par les eaux sombres de l'Atlantique Nord. Un crime mystérieux entre toute cette vallée et les villages qui l'entourent. La victime est la ravissante Sophie Toscan du Plantier, épouse du célèbre producteur français, décédée depuis. Tombée amoureuse de l'Irlande très jeune, après un séjour linguistique ici, elle avait acheté, au début des années 90, une petite ferme blanche, accrochée sur des collines rocheuses, qui domine cette baie. On la voit d'ailleurs là-bas, la toute petite maison de Sophie. Un petit coin de paradis réputé pour sa tranquillité et qui s'est transformé en enfer en cette veille de Noël 96, puisque c'est ici que Sophie va trouver la mort dans des conditions atroces. La Garda, la fameuse police irlandaise, soupçonne depuis le début de l'enquête un certain Eon Bellet, un homme d'origine britannique qui habite ici, mais elle n'a jamais réussi à le confondre. Il sera bientôt entendu par la police française et on comprendra enfin ce que cache ce suspect numéro un, arrêté à deux reprises, puis relâché. Regardez. Sophie, elle aimait la vie. Puis elle a tellement aimé l'Irlande. Elle avait un côté Alice au pays des merveilles. Elle avait peur de rien, alors jamais elle a fermé ses portes nulle part. Tout s'est passé comme si elle allait vers son destin. Je suis toujours aussi aimée. Même 15 ans après. Je ne peux pas arriver à effacer de moi cette course qu'elle a faite à travers ce Grand Pré, où elle perdait ce sang, où elle a vu qu'elle allait mourir. Elle a vu qu'il allait écraser sa figure. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi brutal, d'aussi choquant et d'aussi atroce. Son joli visage reste encore aujourd'hui clairement présent dans mon esprit. Elle a été tuée à coups de pierre au XXe siècle. C'est quand même quelque part l'horreur absolue. C'est le seul meurtre répertorié à West Cork depuis 100 ans. C'était un meurtre sauvage et un meurtre sans mobile. Il a avoué à plusieurs personnes que je connais avoir commis ce meurtre. Il lui a raconté qu'il lui a défoncé le crâne. Il criait, il hurlait, c'était une nuit de pleine lune. Il hurlait sans doute à la lune. Et moi, je suis persuadée que c'est lui. Ça, c'est moi qui le dis. C'est l'avis de tout le monde. Mais je tiens à le répéter. Sous-titrage ST' 501 Sophie Toscan-Duplantier aimait profondément l'Irlande et ses habitants, en souvenir de deux séjours linguistiques. Et elle avait toujours dit, si je dois acheter une maison, je l'achète en Irlande. Et quand elle a eu quatre sous, elle a été acheter une maison en Irlande. Alors, comme disait Daniel, son mari, il disait, pourquoi pas en Bretagne ? Il y pleut tout autant, mais c'est moins loin. Peu après son mariage avec le producteur Daniel Toscan-Duplantier, en 90, elle achète la maison de ses rêves, une ferme retapée, perchée sur les collines rocailleuses dans la région de West Cork, à quelques kilomètres de Scull, un charmant petit village de pêcheurs. Donc, elle était heureuse comme tout de cette maison. Elle l'a transformée. Enfin, voilà, c'est une maison conviviale qui n'est pas grande du tout. On a l'impression qu'elle est grande, mais elle n'est pas grande du tout. Une petite maison blanche, isolée, difficile d'accès, entourée de cette lande mystérieuse et austère qu'elle adorait et qui s'étendait devant elle jusqu'aux eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Sophie avait comme seul voisin Alfie Lyons et sa compagne, Shirley. Ils y vivent à l'année. Nous avons fait le tour de la maison et je lui ai expliqué ce qu'il y avait à faire. Je lui ai indiqué où acheter les matériaux et recommandé des personnes que je connaissais. Comme Léo Bolger, en charge des petits travaux dans la maison et de qui elle était devenue proche. Je m'entendais bien avec elle. C'était une cliente facile. Quand elle venait ici, elle était en vacances. Elle était heureuse et facile à vivre. Je ne connaissais pas le style de vie qu'elle menait en France, mais ici, elle vivait simplement. Elle était intéressée par tout ce qui concernait l'Irlande. Elle avait une grande affection pour ce pays et ses habitants. Elle adorait les gens ici. Sophie venait en Irlande avec son fils Pierre-Louis, né d'un premier mariage. C'était une des rares occasions où il pouvait profiter pleinement de sa mère. Parfois, elle invitait ses proches ou ses amis, mais c'était seul qu'elle préférait y venir. Productrice de télévision, Sophie a fait de cette maison un lieu de travail et d'écriture, loin de l'agitation parisienne qu'elle fuyait. Elle s'y sentait délicieusement seule, comme elle disait à ses parents, et y trouvait le calme, la quiétude, le silence pour lire et travailler. En cette veille de Noël, elle décide de partir seule pour finir le scénario d'un film. On s'est parlé au téléphone. Et elle m'a dit, « Maman, tu sais, je t'embrasse très fort. Je t'embrasse très, très fort. » Elle a insisté sur ce très, très fort. Moi, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait quelque chose. Et donc, j'ai dû avoir à ce moment-là un pressentiment, mais jamais d'une chose pareille. Mais j'ai eu quelque chose. Tout s'est passé comme si elle allait vers son destin. Parce qu'en plus, le mois d'avant, elle avait fait le tour de toute la famille, de toutes les maisons de famille. Elle était allée partout, c'est curieux. Sophie ne les reverra jamais. Le 23 décembre 1996, le corps de Sophie gît sur le sol, ici, en contrebas, exactement là, en contrebas de son cottage. C'est une voisine qui s'appelle Shirley, qui habite derrière et qui était partie faire ses courses, qui remarque en descendant le chemin une forme sur le bord de la route. La victime est tellement méconnaissable que son premier réflexe est de se précipiter là-haut, chez Sophie, justement, pour chercher du secours. Il est 10h du matin. Ce 23 décembre, après une nuit glaciale, la campagne est encore figée et recouverte de givres, lorsque Shirley Foster, la voisine, part faire des courses. En bas du chemin, le portail est grand ouvert, ce qui est inhabituel. Shirley aperçoit alors une forme humaine sur le bord de l'allée qui mène aux maisons du hameau. Il est 9h30. Elle remonte à Follet, prévenir Alfie. « Que se passe-t-il, Shirley ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle est arrivée en disant « Il y a le corps d'une femme à côté de la barrière. » Je lui ai dit « Comment ? » Cela paraissait si peu probable. Mais Shirley était clairement horrifiée par ce qu'elle avait vu en bas du chemin. Alfie Lyon s'appelle la Garda, la police irlandaise. Deux policiers du village de Skull arrivent et préservent la scène de crime en attendant des renforts. Le père Cashman est prévenu. L'Irlande est un pays catholique et l'habitude veut qu'en cas de décès, les autorités appellent le curé en premier. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi brutal, d'aussi choquant et d'aussi atroce. Son joli visage reste encore aujourd'hui clairement présent dans mon esprit. « J'étais déconcerté de voir ce parpaing posé à côté de son corps qui de toute évidence avait enfoncé son joli visage que j'en devinais encore malgré l'acharnement du meurtrier. » Il est 10h40. Sophie est méconnaissable. Elle a été achevée avec un parpaing retrouvé près du corps qui a enfoncé son visage. Son oeil gauche est huméfié et son corps porte des traces de griffure. Ses mains sont abîmées, des doigts sont cassés. C'est le mari de Josie-Hélène, la femme de ménage, la gardienne de la maison, qui confirme qu'il s'agit bien de Sophie. « La beauté du lieu était incompréhensible. Il y avait des agneaux qui gambadaient dans le pré, les oiseaux chantaient. Il était troublant de voir l'horreur se mélanger avec la beauté et la paix de cet endroit magique. Les deux se mélangent. » Les policiers sont déconcertés. Dans cette région, les meurtres n'existent pas. « C'est le seul meurtre répertorié à West Cork depuis 100 ans. Les meurtres ne sont pas fréquents dans cette région. » Le médecin de Skull est prévenu à son tour pour certifier la mort. Il ne se remettra jamais de cette vision d'horreur. sur une scène épouvantable qui hante encore aujourd'hui ceux qui l'ont vue. « Ce fut la période la plus difficile de nos vies. Shirley et moi sommes très attachés à cette maison. Nous n'avons jamais été aussi heureux. Les gens d'ici sont bons et gentils. » « Vous voyez, même 15 ans après, je suis toujours aussi aimé. » Les habitants sont choqués. Sophie était connue et appréciée de tout le monde. Ses voisins l'adoraient. Ils se murent dans un silence respectueux, mêlés à de la honte. Comment une telle tragédie a pu arriver dans leur région ? « La première réaction des habitants a été le silence et l'incompréhension. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver quelques jours avant Noël dans un endroit aussi paisible et accueillant ? » À Paris, ce lundi 23 décembre, les parents de Sophie, Georges et Marguerite Bougnole sont dans leur appartement parisien et se préparent pour les fêtes de Noël. Le soir, ils apprennent par le journal télévisé qu'une française a été retrouvée assassinée dans la région de Cork. « En Irlande, le corps d'une jeune française d'une trentaine d'années a été découvert aujourd'hui dans le comté de Cork. La victime a demi dévêtuée portant des blessures à la tête était venue passer quelques jours de vacances. » « Moi, j'ai dit « C'est Sophie. » Mon mari m'a dit « Mais ça va pas, non ? » J'ai su dire « Elle a téléphoné et ça répondait pas. » « Mon mari, je lui dis « C'est Sophie. » » La famille se mobilise. Appelle le numéro de Sophie en Irlande qui ne répond pas. Daniel, son mari, se veut rassurant. Il a eu Sophie hier soir assez tard. Tout allait bien. Dans la nuit, Bertrand, le frère de Sophie, apprend par la gardienne qu'il s'agit bien de Sophie. La famille est en état de choc. Le lendemain matin, les bougnoles se précipitent en Irlande mais son mari Daniel préfère rester dans sa propriété du Gers. « Alors, il est pas venu. Il a dit « Moi, je peux pas venir. J'ai trop de peine. Je peux pas venir. Je ne peux pas penser un jour que Sophie est morte. Je ne veux pas aller là-bas. Je n'irai jamais. » « Tout le monde a trouvé ça un petit peu dur. Moi, je me suis dit « Il ragit comme il peut. » « Ça m'a contrariée. » « Mais j'en ai pas fait une histoire. » La Garda est venue chercher les parents mais ne les autorise pas à approcher la maison où le corps de Sophie gîte encore. On attend le seul médecin légiste du pays, John Orbison, qui n'arrivera que le mercredi après-midi, soit 34 heures après le meurtre. La famille est indignée. « Mais elle est restée comme ça sous une bâche la nuit et le jour encore. Je veux dire, heureusement qu'on n'y est pas allé. Je crois qu'on serait devenu folle avec ma soeur et mon frère aussi. » Le corps est levé après les premières constatations médico-légales avant d'être emmenée à Cork sous escorte policière. La famille peut enfin voir Sophie. « J'ai vu quelque chose mais qui n'avait rien, vraiment rien de semblable à ma fille. À part les vêtements que j'avais portés qui étaient posés dessus. Et après, j'ai eu plein de regrets parce que j'ai dit j'aurais dû ne pas regarder sa figure mais j'aurais dû regarder ses mains parce qu'elle avait des mains je ne sais pas pourquoi qui m'attendrissaient. Elle avait les mains comme tout le monde mais quand je voyais ses mains je ne sais pas pourquoi elle m'attendrissait. » Les premières observations du médecin légiste indiquent que la victime a reçu des coups à l'arrière de la tête infligés par un objet rond. Les blessures les plus profondes sont en forme de V et de U. Alors les policiers cherchent l'arme du crime. et commencent par débroussailler les prés et les buissons denses des alentours. Mais on ne trouve rien. « Dans toute enquête criminelle, les premiers moments sont cruciaux. C'est pour cette raison que nous avions déployé 50 à 60 officiers dans la région pendant les premières 6 à 8 semaines d'enquête. Rien n'a été épargné. Ni du point de vue des effectifs ni dans les moyens pour réaliser les expertises. » La police scientifique est à pied d'œuvre. Elle relève des empreintes et passe la maison au peigne fin. Pas d'ADN, pas d'empreintes déterminantes, uniquement celle de Sophie. Aucune trace de l'assassin. « C'était un meurtre des plus horribles. Un meurtre sauvage et un meurtre sans mobile. » et qui ressemble au crime parfait. « Les policiers sont dépassés par les événements. Le corps de Sophie est demeuré trop longtemps sous une bâche de plastique bleu impossible de déterminer les empreintes ADN qu'aurait pu laisser le coupable. En revanche, les policiers constatent rapidement que Sophie n'a pas subi d'agression sexuelle. Une seule chose est certaine, elle a été surprise au milieu de la nuit au seuil de sa porte à l'arrière de la maison. Il n'y a pas eu d'effraction, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas de trace à l'intérieur, il n'y a pas eu de lutte à l'intérieur de la maison et la maison a été retrouvée porte fermée, lumière éteinte par la police. » Les dernières heures de Sophie sont minutieusement reconstituées par la Garda. Existe-t-il dans son emploi du temps un élément qui pourrait les éclairer ? Sophie débarque seule à Cork en fin de matinée le 20 décembre 1996. Les caméras de surveillance de l'aéroport enregistrent son arrivée. « Sur la photo de son arrivée, on voit qu'elle est très grave, très triste, je trouve. C'est fou. » Le lendemain, samedi, Sophie se rend en début d'après-midi à Scull pour faire ses courses. Elle est aperçue au supermarché Spar puis devant le distributeur de la banque. Le jour du meurtre, le dimanche 22 décembre, peu avant midi, elle rend visite à son ami, le dessinateur alsacien Tommy Ungerer qui vit à quelques kilomètres de là et Sophie lui fait part d'un curieux présage. Elle est arrivée et elle a dit « Oh là là, mon Dieu, j'ai froid, je vais prendre un peu de thé. J'ai vu une forme noire au-dessus de la mer qui m'a fait très peur. » Or, Sophie n'était absolument pas peureuse. Et on m'a dit que quand on voyait ça, d'habitude, c'était l'annonce de sa propre mort. Il y a une légende en tout cas dans cette région de l'Irlande où on dit que si on va au-dessus de la mer à une certaine heure, une forme noire comme ça, enfin la forme, je ne la connais pas, eh bien, c'est étrange. Elle semblait préoccupée. Elle a passé du temps chez Sullivan, le pub de Croghaven, et fait de longues balades sur la plage. Clairement, quelque chose l'inquiétait. Vers 18h, sa voiture est aperçue par ses voisins. Peu après, elle appelle son amie Agnès Thomas qui initialement devait l'accompagner en Irlande. Puis, elle donne rendez-vous pour le lendemain à sa femme de ménage, Josie Hélène, qui vit de l'autre côté de la colline. Vers 23h, elle appelle son mari Daniel en France. Elle sera à Paris le 24 pour l'heure du déjeuner et le rejoindra dans le Gers pour le réveillon. Puis, ils s'envoleront ensuite vers Dakar où ils sont attendus. Daniel Toscan du Plantier est le dernier à lui avoir parlé. Plus personne n'aura de nouvelles de Sophie. Que s'est-il passé ? La Garda, la police irlandaise, retrouve du sang sur la porte de Sophie Toscan du Plantier. Ça veut dire qu'elle a déjà pris ici les premiers coups de son agresseur. Qu'est-ce qu'elle fait à 3h du matin environ, là, dehors, en pyjama, avec ce survêtement ? Elle tente de fuir, évidemment. Donc, elle se dirige par ici, mais il y a une barrière. Elle ne se risque pas à l'escalader. Et là, elle pourrait aller chez les voisins puisqu'ils sont juste au-dessus. Mais il y a malheureusement un talus également difficile à escalader. Donc, on la suit à la trace, si on peut dire, puisqu'on retrouve beaucoup de sang appartenant à Sophie Toscan du Plantier sur ses pierres, elle prend la direction de son jardin. Il faut savoir que ce jardin, en contrebas, à l'époque, est rempli de ronces. C'est la police qui a retiré les ronces depuis, justement, pour les besoins de l'enquête. En cette nuit de pleine lune, Sophie dévale le pré devant chez elle, poursuivie par son agresseur qui la frappe à l'arrière de la tête. Elle se protège avec ses mains. Dans sa course folle, Sophie s'est égratigné le corps avec des ronces et des arbustes. Au bas du champ, elle a accroché son bas de pyjama au fil de fer qui le clôture. Puis elle tombe. La chute est fatale et permet à son agresseur de la rattraper. Je ne peux pas arriver à effacer de moi cette course qu'elle a faite à travers ce Grand Pré où elle perdait ce sang, où elle essaie de traverser ses buissons épineux qui sont épais comme tout et que lui la rattrape et qu'elle est couchée par terre. Et ce gros coup de ciment qu'il a pris, elle l'a vu. Elle a vu qu'elle allait mourir. Elle a vu qu'il allait écraser sa figure. Et ça, je ne sais pas. Je ne peux pas m'en sortir. Dans sa fuite désespérée, Sophie a dû appeler au secours ou crier. Et pourtant, ses voisins n'ont rien entendu. Pas un bruit. Pas un murmure, rien. C'est étrange car quelques semaines plus tôt, nous avions un chien. À peine quelques semaines avant les faits. C'était un bon chien de garde. Si seulement il avait été là, il aurait aboyé et nous aurait réveillés. Nous serions allés voir ce qu'il se passait. Nous n'avons rien entendu. Pas une seule voix d'homme. Pourtant, à 2h50 précise, un peu plus bas dans la vallée, un cri inhabituel a réveillé un couple de fermiers. Le médecin légiste confirme aussi l'heure du décès, entre 2 et 3 heures du matin. La police déploie une soixantaine de fonctionnaires qui procèdent à une vaste enquête de voisinage en forme concentrique. Plus de 1000 personnes vont être interrogées et chaque réponse soigneusement vérifiée est recoupée. Évidemment, les journalistes déboulent et très vite, les premières rumeurs fusent. Dans un premier temps, la presse s'interroge sur l'absence du mari car Daniel Toscan du Plantier n'est pas venu chercher le corps de sa femme. C'est vrai qu'ils se sont dit mais pourquoi cet homme ne vient pas au moins une fois s'incliner sur la tombe de sa femme ? Et puis, il est venu. Mais pendant ces 3 ans, croyez-moi, je ne dis pas que ce soit la faute de Toscan, bien entendu, mais d'après la police, ça n'arrangeait pas leurs affaires parce qu'il y avait toujours cette idée que peut-être ils n'étaient pas aussi innocents qu'ils voulaient le paraître. Il s'agit d'une importante enquête criminelle avec des implications internationales. Le meurtre d'une jolie femme massacrée dans sa maison de vacances. Les médias sexitent, écrivent des choses pour appâter le lecteur. Nous, la police, nous n'avons jamais émis le moindre reproche ou le soupçon envers M. Toscan du Plantier d'avoir choisi de ne pas venir en Irlande. Les journaux vont très loin et parlent d'un couple désuni, proche du divorce et infidèle. Autre piste évoquée, celle de l'amant et conduit. Un artiste peintre avec qui Sophie avait eu une brève liaison. Elle l'avait invité deux fois en Irlande, il l'avait aidé à emménager. Il s'appelait Bruno. Et il est venu deux fois aider Sophie à emménager. Il a fabriqué des petits meubles en bois pour elle. Effectivement, il y a bien eu la piste de ce Français qui était venu visiter la victime. Honnêtement, tout cela a été vérifié. Il n'y a rien là-dessous. Rien. Bruno, l'amant français, est mis hors de cause par la police française et irlandaise. Pourtant, un journaliste local passionné par l'affaire n'en démore pas. Pour lui, il n'y a de véritable piste que la française. Toute piste française, c'est-à-dire à la fois l'ex-petite amie de Sophie, Toscan, tout ce qu'il pouvait avoir comme info sur Paris, il en était extrêmement friand. Ça veut dire qu'il se renseignait. Moi, j'avais à l'époque une amie qui travaillait chez Unifrance, donc il essayait de tout savoir. En gros, il faisait, bon, donne en donnant, on se donne des informations, on s'en échange. Et il essayait de pouvoir écrire quelque chose sur la piste française. Ce journaliste prolix est un pigiste occasionnel d'origine britannique qui vit à 4 kilomètres de la maison de Sophie. Il couvre l'affaire pour les journaux irlandais, il a flairé le bon filon. Il s'appelle Yann Bellet. Mais l'homme semble bien informé, trop bien informé et ses articles intriguent. En effet, Yann Bellet publie des éléments de l'enquête que seule la police détient. Il révèle par exemple l'existence de deux verres à vin retrouvés dans l'évier de la cuisine qui indiqueraient que Sophie a reçu un visiteur nocturne. Bellet était ambigu dans la mesure où effectivement il jouait aux journalistes donc il allait chercher les pistes françaises, se renseigner auprès d'éventuels confrères français sur ce qui se passait en France qui était un peu Daniel Toscan du plantier, il avait une vague idée mais il ne se mesurait pas tellement que c'était un des plus grands producteurs français et par ailleurs il connaissait extrêmement bien l'affaire irlandaise. Il avait été très tôt sur les lieux du crime avant que la police même n'arrive et qu'il avait dit qu'il y a eu un meurtre alors que tout le monde l'ignorait à ce moment-là. Qui le renseigne ? Baylet a été le premier à fouiner sur les lieux et a même réussi à pénétrer dans le périmètre prétextant livré du bois à Alfie. Je suis arrivé ce matin et le journaliste en question était là. Il m'a dit qu'il devait livrer de l'anumfeu à Alfie et Shirley qui n'étaient toujours pas autorisés à quitter la maison. Il s'est collé derrière moi et il m'a suivi quand je suis rentré dans le périmètre pour donner à manger à mes chevaux. Très vite, les policiers entendent un témoin digne de foi qui va confirmer leur soupçon. Le marchand de légumes de Goline et sa femme ont été informés du meurtre par Jules Thomas, la compagne de Yann Belay, dès 10h30 le matin de la découverte du corps. Pourtant, à ce moment-là, seul le curé, les deux policiers et les voisins de Sophie sont au courant du meurtre. La femme de Bailey est venue à notre stand acheter des produits ce matin-là. Nous ne savions rien encore du meurtre. C'est elle qui a abordé le sujet et nous a annoncé qu'une femme avait été tuée à tort mort. Elle avait déposé Yann à un croisement. Il était reporter, disait-elle, et devait travailler sur l'événement. Il était 10h30 du matin. Après avoir dit ça, elle s'est retournée vers ma femme Jacqueline en lui disant c'est terrible mais c'est son métier. Autre détail troublant, le sergent Liam Leighi remarque qu'une plaie récente balafre son visage et qu'il porte des griffures aux mains et aux bras identiques à celles constatées sur le corps de Sophie. Tout le monde disait qu'ils avaient vu ça et des griffures à la main et aux bras. Alors quand même, ils avaient les mêmes que Sophie. Pour expliquer ces griffures, Bailey assure s'être blessé en tuant une dinde et s'être égratigné les bras en coupant le sapin de Noël. La nuit du crime, il était là chez lui dans sa modeste chaumière en compagnie de Jules Thomas, sa compagne qui confirme où il était là, elle l'a vue. Eux, ils se sont couchés vers minuit et puis elle se souvient qu'il s'est relevé. Mais après, elle ne s'est plus, elle s'est rendormie. Dès le début, Bailey est donc considéré comme le suspect numéro 1 et en joue même en narguant la police dans ses articles. Mais ça pose une question, pourquoi l'aurait-il tué ? Mais qui est véritablement Yann Bailey ? Plutôt connu comme jardinier dans la région ? Il avait, avant le meurtre, repris ses activités de journaliste. Anglais d'origine, fils de Boucher, il s'installe en Irlande après un divorce difficile. Passionné par les traditions celtiques, il joue les intellos sur les traces des écrivains irlandais et se fait appeler Aion au lieu de Yann. Bailey est un type une grande gueule, un type qui est costaud physiquement, assez impressionnant même, qui a une sorte de charisme et qui se veut être un séducteur, qui a une très haute estime de lui-même et qui considère qu'il n'a jamais été reconnu par les autres. Il racontait sans cesse qu'il avait été un très grand journaliste en Angleterre, à la fois haineux, qui se veut poète, un peu mystique, un peu perdu, comme ça, voulant briller, faire du bruit, se faire entendre, parfois caractériel. Il fréquentait les endroits de musique traditionnelle irlandaise. Au début, il était drôle, un peu étrange. Je crois qu'il se prenait pour un intellectuel. Je pense que c'est un homme très intelligent, j'en suis sûre. Avec sa compagne, Jules, le couple est interrogé séparément une première fois le 12 février, deux mois après le meurtre. Pour justifier son alibi, la nuit du meurtre, Bailey déclare à la police « Jules et moi sommes rentrés du pub après minuit par la route des collines, puis nous sommes allés nous coucher. » Jules confirme, mais ajoute que Yann voulait ressortir. Ils se sont couchés vers 1h30. Après s'être retournés de nombreuses fois dans le lit, Yann finit par se lever vers 2h. Elle ne l'entend pas revenir. Elle avait pris des cachets. C'est Yann qui la réveille le lendemain matin vers 9h30 en lui apportant du café. Elle le trouve, déclare-t-elle, fatiguée, l'être étirée, et remarque une plaie au front qu'il dit s'être faite avec un bâton. Bailey vit au crochet de Jules, artiste-peintre, fille de psychiatre qui l'a subjuguée. Elle est folle de lui, mais en même temps, il a une dépendance à elle parce qu'elle est extrêmement maternelle avec lui et qu'elle est sa planche de salut permanente. Donc c'est un rapport relativement pervers, compliqué. On la sentait, elle, assez jalouse. lui, comme il a ce côté un peu séducteur qui veut plaire, qui l'air dans les pubs, un peu bourré de temps en temps, etc., il parle à des femmes, il les aborde, il lui fait sentir qu'elle est plus âgée que lui en permanence, donc qu'elle, elle se sent diminuée et du coup, elle rame pour le rattraper. Entendu à nouveau par la police, Bailey admet s'être levée et s'être rendue au studio pour écrire un article. Il s'agit d'une autre maison plus modeste, sans chauffage, située à 50 mètres de la maison principale de Jules. Jules Thomas ajoute qu'en revenant du pub, ils ont pris la route des Hunt Hills et se sont arrêtés. Yann lui dit alors qu'il a un mauvais pressentiment que quelque chose de terrible va se passer cette nuit-là. Il désigne à Jules la maison d'Alphie et lui fait remarquer qu'il y a de la lumière. La police relève beaucoup de contradictions dans les explications de Bailey mais n'a finalement aucune preuve, ce qui détourne leur attention du suspect. Pour un temps seulement, car un mois plus tard, lors d'un appel à témoins dans l'émission Crime Line, la police irlandaise révèle qu'ils détiennent un témoin capital. L'inspecteur Doyeur établit l'heure du crime à 3h moins 10 précise. Or, une demi-heure plus tard, une jeune femme, Marie Farrell, passe justement en voiture ici même, sur ce pont et y croise un homme dont l'allure très curieuse va la frapper. Vêtu d'un long manteau noir, il marche sur la route en cette nuit de pleine lune à 500 mètres seulement de la maison de Sophie. Le 27 décembre, Marie se décide et appelle la garda. J'ai vu le même homme sur le pont de Kefalda de Tormor à Skull. J'ai reconnu le même homme que j'avais vu deux jours auparavant à Skull. J'étais la seule personne à me trouver sur cette route cette nuit-là et à avoir vu quelqu'un. Marie Farrell est formelle, c'est bien Yann Baillet qu'elle a vu sur la route vers 3h30 du matin cette nuit-là. Les policiers prennent son témoignage au sérieux. L'horaire correspond exactement à l'heure du crime. L'enquête de proximité se poursuit et le nom de Yann Baillet est prononcé par plusieurs autres témoins. Quelques jours après le crime, les policiers ont fait une enquête de voisinage maison par maison. Ils demandaient si on pensait à quelqu'un de particulier capable de commettre un meurtre aussi effroyable. Ma première réaction a été de nommer Yann Baillet. Carrie et son compagnon étaient proches du couple formé par Yann Baillet et Jules Thomas. Mais leur amitié s'est brisée qu'en 6 mois avant le meurtre, Baillet a violemment agressé sa compagne Jules. Peter, toujours marqué par l'émotion, raconte ce qu'il a vu lorsqu'il s'est rendu à son secours. Quand je suis arrivé dans la chambre, Jules était assise en boule sur son lit en position fétale. Je me suis approché et remarquais que des touffes de cheveux avaient été arrachées. Elle portait des griffures au visage et son oeil était fermé et très enflé. Sa bouche avait été déchirée ici. Elle avait aussi sur les bras ce qui paraissait être des morsures ou peut-être des marques de griffes. Leur ami Peter Bieleki décide alors de s'installer dans la maison pour protéger Jules et ses trois filles. Mais au bout de quelques semaines, Peter découvre horrifié que Jules est toujours en contact avec Bailey. Et comble de tout, Bailey porte plainte à la police car il se dit menacé par Peter. Bailey a fait venir la police car il prétextait se sentir menacé par moi. Moi qui fais la moitié de sa taille. Mais bon, soi-disant, je le menaçais. j'ai expliqué au policier que Jules Thomas ne porterait pas plainte et que nous avions raté l'occasion de le faire. et il m'a répondu qu'elle devait s'y résigner. La prochaine fois, ça pourrait être plus grave et peut-être sur quelqu'un d'autre. Malgré les violences, Jules renonce à porter plainte contre son compagnon et accueille à nouveau Ian Bailey dans la maison. Les policiers sont maintenant convaincus qu'ils ont affaire à un homme violent capable des pires sévices sur des femmes. Plus intriguant encore, ils réalisent que les blessures de Jules sont similaires à certaines blessures constatées sur le corps de Sophie. Et ce n'est pas tout. Carrie Williams raconte comment un jour de pleine lune, quelques semaines après le meurtre, Ian Bailey a eu un comportement pour le moins étrange. J'étais seule un soir avec mes deux enfants. On vivait dans une maison isolée. Cette nuit-là, j'ai été réveillée par du bruit à un vacarme infernal qui venait de l'extérieur. J'ai ouvert la porte mais je n'ai pas osé sortir. Et alors, j'ai reconnu la voix de Ian Bailey. Il criait. Il hurlait. C'était une nuit de pleine lune et il hurlait sans doute à la lune. Il a crié mon nom plusieurs fois en s'excusant. J'étais terrorisée. Le village est en émoi d'autant plus que Ian Bailey se vante auprès de plusieurs personnes d'avoir commis le meurtre de Sophie. Il a avoué à plusieurs personnes que je connais avoir commis ce meurtre. J'estime que M. Bailey devrait répondre de ses actes devant une cour d'assises car il a dit à de nombreuses personnes avoir tué Sophie. Le 4 février 97, un mois après les faits, Ian Bailey avoue son crime à Malachy, un jeune garçon de 14 ans qu'il ramenait en voiture au village. La mère du jeune adolescent raconte ce que Bailey a déclaré à son fils. Lorsque Malachy est monté dans la voiture, il remarque que Bailey est très agité. Il lui demande ce qui ne va pas. Bailey se retourne alors et lui a dit que rien n'allait depuis qu'il était monté là-haut et lui avait enfoncé le crâne. Ce jour-là, Bailey a-t-il dit la vérité ou s'est-il vanté auprès du jeune garçon ? Il est vrai que c'est quelqu'un qui aime choquer et frayer les gens. Il aime faire peur. Pendant longtemps, Malachy a eu très peur. La mère du jeune garçon alerte alors la police qui recueille son témoignage. Quelques jours plus tard, les policiers entendent Bill Fuller. C'est un ami de Yann Bailey. Il raconte au détective ce qui ressemble à une autre confession. Lors d'une discussion, Fuller accuse Bailey. Tout indique que c'est toi qui as commis le meurtre. Ce à quoi Bailey répond, c'est toi qui l'as tué et je vais te dire comment. Tu as vu son petit cul au supermarché Spar. Tu es monté là-haut pour tenter ta chance. Elle a refusé. Alors tu l'as frappé. Et puis elle s'est échappée. Tu l'as poursuivi. Et tu t'es rendu compte que tu étais allé trop loin. Alors tu l'as tué. N'est-il pas tout simplement en train de raconter le crime qu'il a lui-même commis ? Les policiers prennent ce témoignage très au sérieux car Carrie Williams a aperçu Bailey samedi, la veille du meurtre sur les traces de Sophie à Skull. J'ai aperçu Sophie se dirigeant vers la banque alors que je rentrais avec mes enfants au magasin Spar. En sortant, je suis allée moi-même en direction de la banque et alors j'ai vu Ian Bailey descendant sur le trottoir d'en face en direction du Spar. Le 10 février 97 au matin, Ian Bailey est arrêté avec sa compagne Jules Thomas par la Garda. Interrogés pendant 12 heures, ils sont finalement relâchés. En fin de compte, dans ce pays, c'est le procureur général qui décide s'il existe suffisamment de preuves pour inculper un présumé coupable. Il a estimé qu'il n'y en avait pas. Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Nous, on a vécu ça comme une injustice. On ne pouvait pas laisser un meurtre aussi horrible sans faire quelque chose. C'est vrai, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est l'attitude du procureur général. Alors, c'est vrai qu'il a certainement des raisons et il les a données à Guiguit. Personnellement, elles ne me suffisent pas, mais moi, je n'ai aucun pouvoir décisionnaire. Le procureur estime qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'inculper. Pas de preuves matérielles ni d'aveu que des indices concordants. En France, le système est différent. Le juge d'instruction peut mettre en examen et doit mettre en examen s'il considère qu'il y a des indices graves et concordants d'avoir commis un crime à l'encontre d'une personne. Donc, l'appréciation est différente. en Irlande, la justice garantit aux présumés coupables le bénéfice du doute et le procureur général peut s'opposer à sa mise en examen s'il existe un doute raisonnable sur sa culpabilité. ils prennent leurs précautions trop de précautions peut-être avant de renvoyer une personne aux indices. Il y a beaucoup de meurtres en Irlande qui ne sont pas élucidés. On a appris ça au fil des années. Yann Bailey clame son innocence et contre-attaque. Il se répand dans les médias, nargue la police et multiplie les interviews. Vous l'avez tué ? Non. Il affirme dur comme fer ne pas connaître Sophie. Connaissiez-vous Sophie Toscan du plantier ? Bailey se trouvait là dans le jardin. Il nous tournait le dos. Nous avions préalablement parlé de l'arrivée de Sophie. Je lui avais précisé ce jour-là que Sophie se trouvait dans la maison. Puis elle est montée nous dire bonjour comme elle avait l'habitude de le faire. Je lui ai présenté Bailey. Sophie, je te présente Yann Bailey qui effectue des travaux de jardinage chez moi. Bailey s'est approchée et lui a serré la main. Léo Bollger se souvient très bien de cette rencontre car il était présent ce jour-là. C'est la seule chose dont je suis sûr parce que j'étais présent ce jour-là. C'est sûr et c'est la seule chose que je sais. Oui, c'est sûr. Les éléments à charge contre Bailey sont aussi nombreux que troublants. Ici, tout le monde se connaît. C'est un peu l'ambiance bonjour chez vous comme dans le feuilleton le prisonnier. Et à entendre les multiples témoignages, on comprend qu'Eon Bailey connaissait Sophie Toscan du plantier, que son alibi, la nuit du crime, ne tient pas, qu'il était au courant du meurtre avant même l'arrivée de la police et que mieux encore, il se serait vanté ici d'avoir commis le crime. De plus, Bailey est un homme violent six mois avant le meurtre, par exemple, il a gravement frappé sa compagne. Bref, il a le portrait du coupable idéal pour ne pas dire du coupable absolu qui pourtant continue à vivre paisiblement ici, à Sköll. Les autorités judiciaires irlandaises persistent et confient désormais l'affaire à des hommes plus expérimentés, ceux de la brigade criminelle de Dublin. Après un an d'enquête, ils arrivent aux mêmes conclusions et Yann Bailey est arrêté une deuxième fois en 98, puis libéré juste une fois encore. La famille de Sophie est désespérée et ne sait plus quoi faire. De plus, la justice irlandaise refuse de communiquer le dossier criminel à la France. La justice française n'a donc aucun moyen d'agir. On savait que le dossier était secret, on ne pouvait pas le consulter. On n'existe pas d'abord, il n'y a pas de parti civil. Mais avant qu'on ait compris ça, nous, il y a fait un moment aussi. Moi, je suis allée voir Badinter, je suis allée voir Jacques Toubon. Là-bas, on a été voir un autre avocat et tout le monde nous a dit ben non, en Irlande, vous n'existez pas. Fin 2003, l'affaire rebondit lorsque Yann Bailey intente un procès en diffamation contre la presse irlandaise et britannique. Elle l'a accusée d'être le meurtrier de Sophie, ce qui n'a jamais été prouvé. L'arrogance ne l'étouffe pas. Bailey évalue son préjudice et réclame plusieurs millions d'euros. Il a attaqué les journaux pour avoir de l'argent. Les journaux ont dit la vérité. Nous, c'est la seule qu'on est. C'est la seule vérité qu'on a. tout ce qu'on sait, c'est par les journaux. Pendant 15 jours, ce procès va tenir en haleine l'Irlande tout entière. Elle est indignée par l'affront, l'audace de Yann Bailey. Au fil des audiences, les secrets du dossier criminel sont révélés car les témoins de l'enquête de la Garda apparaissent publiquement pour la première fois. Une épreuve pour ces hommes et ces femmes de bonne foi intimidés et mal à l'aise devant l'intérêt que leur portent la justice et les médias. Personne ne tenait vraiment à l'affronter. Mais nous n'avions pas le choix car nous étions assignés à comparaître par le tribunal. Ça a été une épreuve pour moi et pour au moins deux de mes amis. C'était dur pour les femmes en particulier. Quand nous étions à la barre et ils se trouvaient assis en face de nous nous fixant du regard, c'était difficile de l'ignorer. Malgré les intimidations et les mensonges de Bailey, la presse va gagner le procès et Bailey en sort plus coupable que jamais. Mes amis ont assisté au procès. Nous étions tous convaincus de sa culpabilité. Mais un an plus tard, nouveau coup de théâtre. Le témoin principal de la Garda, Marie Farrell, la femme qui avait vu Bailey sur la route dans l'heure qui a suivi le crime, se rétracte après avoir témoigné sous serment. Curieusement, son volte-face est annoncé par l'avocat de Bailey. Marie Farrell prétend que la personne qu'elle a vue sur la route n'était pas Yann Bailey mais quelqu'un d'autre. J'ai dit à la police que je voulais retirer mon témoignage, que c'était plus ou moins des conneries. Vous avez utilisé ce mot ? Oui. Que c'était des conneries ? Oui. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'arrêter pour leur avoir fait perdre leur temps. Le chef de la police ordonne alors une enquête interne qui va démentir les affirmations de Marie Farrell et prouver qu'elle s'est rétractée le jour où la Garda a mis fin à sa protection. Ça a complètement bloqué l'investigation du côté irlandais. La famille Bougnole, les parents de Sophie Toscan du Plantier et ses proches étaient évidemment désespérés une fois de plus. Mais vous voyez quand quelqu'un s'est désisté, quand l'autre s'est désisté, j'ai perdu courage. Moi, je me suis dit bon, c'est fini. Chaque année, le 23 décembre, la famille Bougnole fait le pèlerinage à Skell en souvenir de Sophie. Les habitants du village n'ont que des gestes de gentillesse et de sympathie envers cette famille. Et nombreux sont ceux qui se rendent à l'église pour la messe dite en sa mémoire. Il y avait plein de petits là. et ils se sont mis à chanter. Oh, mais moi, ça m'a vraiment retournée complètement. C'est pour le go que je me suis mise à pleurer quand même. Et en sortant, je dis à notre ami, Liam Organ, parce que lui, il vient toujours à la messe et tout ça. Je lui dis, vous rendez compte de cette chorale, mais c'est formidable. Il dit, c'est un des policiers de Skell qu'il a monté pour que vous l'entendiez. Oh, mais ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je dis, jamais, jamais, même en France, on a tous nos amis et tout ça, mais qui aurait eu l'idée de faire ça ? C'est pour dire qu'on a fait chaque fois, chaque fois qu'on y va, on a des témoignages comme ça, d'une façon ou d'une autre. Les autorités irlandaises sont désemparées. Elles considèrent qu'elles ne peuvent plus avancer. Alors, en décembre 2008, le dossier criminel est enfin communiqué à la justice française. L'espoir de la famille Bougnole-Renay, c'est un pas important car enfin, la justice française peut travailler et instruire le dossier. En juillet 2008, le juge français Patrick Gachon, un magistrat patient et méthodique, ordonne l'exhumation de la dépouille de Sophie. Il fallait effectivement voir toutes les pistes et s'il n'y avait pas de possibilité de retrouver des éléments à travers cette scientifique, à travers cette exhumation. Malheureusement, peut-être que l'exhumation a eu lieu trop tard puisque Sophie était enterrée en France en 1997 et l'exhumation aurait sans doute pu avoir lieu beaucoup plus tôt. Cet acte d'instruction tardif a convaincu les Irlandais de collaborer avec la France pour résoudre ce qu'ils appellent désormais le crime du siècle. Les juges sont allés sur place pendant trois jours. C'était un événement historique quelque part dans l'affaire. Les policiers irlandais sont venus. Ils ont affirmé et confirmé leur volonté de coopérer parfaitement avec la justice française. Leur interrogatoire est très utile dans la procédure criminelle. Et maintenant, il est clair qu'à terme et à court terme, l'audition de Belay va s'imposer. C'est clair. Mais le juge Gachon a pris tout le monde de court en lançant le 19 février 2010 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Yann Baylet. Je pense qu'il a tout intérêt d'ailleurs, s'il est innocent comme il le dit, il a tout intérêt à parler à la justice française, ne serait-ce que pour être tranquille. S'il est innocent comme il le dit, il n'a aucune raison de se soustraire à ce qu'on l'interroge. Parce que, au contraire, il aura après une vie, si jamais il est innocent, infiniment plus facile. Enfin, me semble-t-il. Yann Baylet est désormais un homme traqué. Il refuse de s'exprimer, même pour crier son innocence. Nous avons réussi à le joindre au téléphone quelques jours après la délivrance du mandat d'arrêt. Merci, mais non merci. Baylet n'a aucune intention de se rendre en France. Bien décidé à combattre son extradition, il a ridiculisé l'action du juge français en la qualifiant d'inutiles et de non-avenues et il continue à se poser en victime. Je pense que c'est quelqu'un qui, à certains moments, s'est demandé s'il n'allait pas disparaître, c'est-à-dire s'en aller. On peut perdre sa trace, à mon avis, facilement, parce que je pense qu'il ne se confrontera jamais, enfin, dans sa tête, il est hors de question qu'il se confronte un jour à la justice. En France, ce sera peut-être autre chose, mais avant qu'il arrive, à mon avis, il va se passer encore un peu de temps. De leur côté, les policiers irlandais espèrent toujours. Ils sont convaincus que trois témoins n'ont pas tout dit à la police et cachent quelque chose. Je suis certain qu'un jour, on saura qui a commis ce crime. Je suis optimiste. Tôt ou tard, on le saura. Ça arrive souvent. Et dans cette affaire, ça arrivera. C'est ce que je sais et ce que j'espère. Mais pour cela, il faut que les gens qui savent quelque chose, il faut vraiment qu'ils viennent le dire, même après tant d'années. Et même si ça leur parlait, rien du tout. Peut-être simplement, ils ont rencontré quelque chose ou je ne sais pas, ils ont croisé quelqu'un ou qu'ils viennent le dire. Ça peut se recouper avec quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissent pas. Et ça peut peut-être faire avancer les choses. Depuis 14 ans, quand on a ce drame qui nous poursuit à longueur de temps, notre vœu le plus cher, c'est quand même bien que l'assassin soit arrêté et qu'il paye, que la justice soit faite. C'est mon vœu le plus cher et je peux même dire son nom. Il s'appelle Yambélé et moi, je suis persuadée, j'ai l'intime conviction que c'est lui. Ça, c'est moi qui le dis. C'est l'avis de tout le monde. Mais je tiens à le répéter. Aujourd'hui, plus personne ici n'adresse la parole à Baile et à sa compagne, considérée par les villageois comme sa complice. Et Han, lui, a changé de vie. Il vit en semaine en ville à Cork où il tente de finir sa quatrième année de droit. à 53 ans. Pressent-il qu'il va avoir besoin de solides connaissances en droit, j'allais dire notamment en droit français, pour se défendre lors du procès que tout le monde espère ? Pour l'heure, il attaque l'État irlandais pour pression, fausses preuves et accusations calomnieuses. En France, le juge d'instruction Gachon détient désormais la clé de l'avenir de Hayon. Lorsqu'il aura entendu tous les témoins que vous venez d'entendre au cours de ce reportage, il ne pourra que convoquer Hayon Bellet à Paris pour l'entendre à son tour. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501